Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette qui est très très américaine et qui est aussi vraiment rapide. C'est pour le sandwich PBJ ou comme on dit en anglais PBJ ou peanut butter and jelly sandwich. PBJ ou PBJ est un acronyme pour les ingrédients qui se trouvent entre deux tranchées de pain. PB ou PB c'est pour le peanut butter et c'est le beurre de cacahuète. Le J ou J c'est pour jelly ou confiture. Aux Etats-Unis on peut acheter le jelly ou le jam. En général on entend dire les deux mots pour la même chose mais en réalité il y a une différence. Jam ou preserves contient le chair de frit. Les jams populaires incluent les fraises et les framboises. Jelly par contre n'ont pas de chair. Il a été filtré du compote. Donc la jelly la plus populaire chez les Américains c'est celle de chazan. Quand on fait un sandwich PBJ il faut choisir entre les variétés de confiture. Et il y a certains Américains qui préfèrent certains fruits aux autres. En général on choisit entre la confiture de fraises et celui de chazan. Moi je préfère la confiture de fraises sur une tranche de pain grillé. Mais si je prépare un sandwich PBJ je préfère la confiture de chazan. Je ne sais pas exactement mais c'est mon goût. Voici deux petits récipients de confiture, celle-ci de chazan et celle-là de fraises. On les voit toujours sur les tables des restos qui servent le petit déjeuner parce qu'en général le petit déjeuner américain inclut le pain grillé. Quant au beurre de cacahuète, je crois que le nôtre est très différent que celui de la France et d'autres pays. Je mangeais du beurre de cacahuète quand j'habitais en France en 2008 et c'était un peu difficile de trouver. En plus, le beurre aux États-Unis est beaucoup plus sucré qu'en France. On peut acheter plusieurs variétés de beurre de cacahuète ici mais ce type est très typique. J'ai aussi une version plus naturelle et il faut le garder au frigo. Dans certains supermarchés naturels, ce qu'on appelle les health food stores, on peut faire acheter le beurre soi-même pour qu'il n'y ait pas d'additifs. Moi, je préfère le beurre crémeux. Mais on peut aussi acheter du beurre avec de gros morceaux de cacahuète, ce qu'on appelle aux États-Unis « crunchy peanut butter ». Donc, pour faire notre sandwich, on prend une tranche de pain et on met une couche de beurre à cacahuète. Puis, on met une couche de confiture. Et finalement, on ajoute la deuxième couche de pain. Comme vous avez vu, j'utilise deux couteaux à beurre, l'un pour le beurre de cacahuète et l'autre pour la confiture. Je dirais que ce n'est pas exactement typique, mais c'est la façon que je suis. La plupart d'Américains utilisent un seul couteau pour les deux, mais je n'aime pas les manger. Donc, le sandwich est prêt. Et on peut le manger comme ça, ou on peut faire couper le sandwich. Moi, je préfère le couper en diagonale parce que c'est comment ma mère le faisait. J'espère que vous avez aimé cette recette pour le sandwich PBJ. C'est la recette la plus rapide sur ma chaîne. Et c'est aussi le sandwich que presque tous les Américains mangent dès l'enfance à l'âge adulte. C'est vraiment la tradition américaine. Bon appétit et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada